Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée au Vatican, puisque dimanche, le pape François célébrait la messe de la solennité du baptême du Seigneur à la chapelle Sistine, liturgie qui incluait également le baptême de 28 enfants. Dans son allocution s'adressant principalement aux parents présents, le souverain pontife a souligné l'importance d'avoir tout au long de la vie et dans l'éducation des enfants une foi vive et joyeuse. La foi, a affirmé le pape, ce n'est pas seulement réciter le credo le dimanche quand nous allons à la messe, mais c'est aussi croire que Dieu le Père a envoyé son Fils et de s'en remettre à lui avec confiance. Écoutons ce résumé. En la solennité du baptême du Seigneur, le pape François a baptisé 28 nouveaux-nés ce dimanche 8 janvier 2017 dans le cadre somptueux de la chapelle Sixtine au Vatican. Le Saint-Père a rappelé aux parents qui faisaient baptiser leurs enfants ce que signifiait une vie de foi vécue et les a invités à non seulement montrer l'exemple, mais également à protéger et à faire croître la foi de leurs enfants. La foi, ce n'est pas réciter le credo le dimanche quand nous allons à la messe, c'est croire que Dieu le Père a envoyé son Fils ainsi que l'Esprit qui nous vivifie. La foi, c'est aussi se remettre à Dieu avec confiance. Le pape demande aux parents d'enseigner cela à leurs enfants, mais aussi de faire croître et de protéger la foi de leurs petits pour qu'elles deviennent à son tour témoignage pour le monde et notamment pour les prêtres et les évêques, précise le pape. Après la célébration de la messe, le pape s'est rendu à la fenêtre du palais apostolique pour la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution, le pape est revenu sur la mission de tous les baptisés, en soulignant la proximité nouvelle avec Dieu rendue possible grâce à cette insertion dans la relation filiale de Jésus avec le Père que permet le baptême. Sur le modèle de Jésus a affirmé le pape, pasteur bon et miséricordieux et animé de sa grâce, nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux qui illumine notre chemin et qui apporte espérance et amour. À la fin de l'Angélus, le pape a demandé de prier pour tous les sans-abri du monde qui souffrent particulièrement lors des périodes de grand froid. Écoutez. À l'issue de la prière de l'Angélus, ce dimanche, le pape a demandé aux fidèles de penser à toutes les personnes qui vivent dans la rue, touchées par le froid et tellement souvent par l'indifférence. Prions pour eux et demandons au Seigneur de nous réchauffer le cœur pour pouvoir les aider. Notez que le samedi 17 janvier dernier, le Vatican ouvrait trois dortoirs pour les sans-abri de Rome, initiative rendue possible grâce aux dons prélevés pour les bénédictions apostoliques. Ce matin, le pape recevait tous les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège pour la rencontre annuelle des vœux de la nouvelle année. Dans un discours centré sur l'horizon macabre des conflits et troubles qui touchent le monde d'aujourd'hui, le souverain pontife a délivré un discours centré sur la paix. La paix, a affirmé le pape, ne peut se réduire à maintenir un stable équilibre des forces adverses. Elle exige plutôt l'engagement de ces personnes de bonne volonté qui aspirent sans cesse à une justice plus parfaite. Écoutons un extrait de ce discours. Nous travaillons à la réconciliation et à rechercher des solutions pour négocier et réussir à trouver la paix. Nous rencontrons la bonne volonté de tant de personnes qui s'activent courageusement pour la paix. Je pense aux œuvres qui ont été faites pour réconcilier Cuba et les États-Unis. Je souhaite pour cette nouvelle année qu'entre nos pays puissent naître et les occasions pour travailler ensemble une paix authentique. De sa part, le Saint-Siège et en particulier la secrétairie d'État sera toujours disponible à collaborer avec tous ceux qui s'engagent pour mettre fin aux conflits en cours et pour donner l'espérance aux populations qui souffrent. Notez que vous trouverez le texte complet de ce discours sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain pour une autre édition de Perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !